Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 18 mai 2021, direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour leur handicap de l'Île-de-France, première course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Notre compétition du jour n'est pas la première épreuve du divisé mais bien la deuxième. Sur le parcours des 2100 mètres de la piste en gazon, des chevaux en 37,5 de valeur et moins s'affronteront. L'épreuve est particulièrement ouverte et sur une piste allongée souple, il faudra tout simplement jouer comme on aime. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 4, Sham Sabad. Étonnant de courage lors de ses deux dernières tentatives, il partira avec la grande confiance de Didier et Pauline Podrome et peut compter sur l'aide d'un Michael Barzalona en feu actuellement. En deuxième choix, le numéro 1, Jupira. Lauréate de Quintet pour sa réapparition, elle a conclu 9e depuis. Selon Michael Delzang, il ne faut surtout pas la condamner et la reprendre en grande confiance sur un terrain très souple. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Nice to see you. Il est proche d'une victoire de Quintet plus même si sa récente musique ne le montre pas forcément. Avec l'aide de Vincent Cheminot et en 37,5 de valeur, s'il fait sa meilleure performance, il doit logiquement gagner cette course. En quatrième position viendra le numéro 8, Turiana. Thomas Trulli l'aime bien et Nicolas Collery, son entraîneur également. Restant sur une probante victoire, il peut monter de catégorie avec brio. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Champy Charm. L'autre jour, dans un Quintet du même genre, il a très bien terminé. Âgé de 4 ans et à fond dans les vieux cette fois-ci, il peut logiquement espérer une place dans les 5. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 10, Salesman. André Fabre en est l'entraîneur, Maxime Guillon le jockey et les frères Vert et Mer en sont les propriétaires. Théoriquement, s'il répète sa dernière troisième place, il peut prendre une place à l'arrivée. En avant dernier choix, le numéro 11, Argiron. D'une belle régularité dans l'ensemble, s'il se sort du numéro 13 dans les stales de départ, il doit encore prendre un bon chèque à l'arrivée. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Wood City. Il a effectué une très belle rentrée pour son nouvel entourage. Théoriquement, si le numéro 15 ne l'handicape pas trop en partant, il peut lui aussi prétendre à un bon chèque. En cas de non partant, le numéro 14, Shot Done, qui dépend de l'entraînement de Mario Hofer, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, Turf Sélection réalise un très bel exploit en indiquant tiercé, quarté, quintet plus dans le désordre, le dernier affichant un rapport de 508,20€. Pour vous abonner à Pronovip, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.